Chapitre 3, verset 9 seulement. Et puis, je dois lire aussi dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11 à 17. Divina, can you read it in English? You don't have nothing? You don't bring the Bible? What is the form? You don't have it? I said, that's why I told you, you have to use that. Okay, next time you have to bring the English Bible. Je lis dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 9. Je lis au nom de l'Éternel. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès des Pharaons et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Je lis maintenant dans Luc, chapitre 7, verset 11 à 17. Je lis au nom de l'Éternel. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïd. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et les mots s'assient et se mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous firent saisis des craintes et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus, cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin pour la lecture de la parole. Moi, Jésus, Seigneur, Jésus qui aime un vase que tu vas utiliser. Mon frère et ma soeur sont aussi des vases que tu vas utiliser ce matin. Seigneur, tu sais dans quelle dimension chacun de nous prend ta parole. Il y a certaines qui prennent une dimension légère dans ta parole, qui prennent ta parole comme si c'était un pain qui peut partager n'importe quel moment et que les enfants peuvent piéter à n'importe quel moment. Mais toi, tu as dit dans la Bible, tu parleras mal de Jésus, tu parleras mal de Dieu, mais celui qui parla mal contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. pour montrer que ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est une lumière. Ta parole, c'est un chemin qui mène vers la vie éternelle. C'est pourquoi, quand nous nous prenons cette parole, nous savons que la parole de Dieu est une vie pour celles qui la considèrent comme une vie. Mais comme les autres ne considèrent pas la parole comme une vie, Seigneur, leur sort, c'est toi qui connais. Mais nous, nous avons placé notre confiance en toi. Nous savons même que même si nous allons quitter ce corps, c'est qu'un jour, nous te verrons. Parce que ce corps passera, Seigneur, mais la personne intérieure ne mourra jamais. Parce que Seigneur, tu es dans la Bible, je suis venu pour vous donner la vie éternelle. Cette vie-là n'a pas de fin. Mais la vie que nous avons n'est pas la vie humaine, c'est la vie de Jésus-Christ à nous. Parce qu'il a dit, voici, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. C'est pourquoi nous te disons merci, qu'on dit nous ce matin, que chacun prenne cette parole comme si cela vit en lui et vient de toi directement. Qu'on ne prenne pas cette parole avec des blagues, comme si nous sommes venus parler dans un désert, Seigneur. Nous sommes venus parler devant les êtres humains qui se préparent pour aller au ciel. Bientôt, il y aura l'enlèvement. Mais quelle est la chose qui nous préparera pour l'enlèvement si nous ne croirons pas à la parole que nous avons, Seigneur ? Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis chacun de nous sur cet endroit. Conduis-nous par ta grâce, pour tenir, pour ta croire, au nom de Jésus. Amen. Ok. Aujourd'hui, je dois prêcher. Je dois prêcher ça pendant 4 ou 5 dimanches. C'est vraiment long. Et vous devez supporter, parce que nous allons, quand nous allons terminer ceci, nous allons entrer maintenant dans l'étude des 7 shows et 6 âges de l'Église. C'est pourquoi je vais d'abord introduire ceci avant. Pourquoi Dieu envoie un prophète sur la terre ? Ou pourquoi la présence d'un prophète sur la terre ? C'est ça le titre. Pourquoi la présence d'un prophète sur la terre ? Et pourquoi Dieu envoie un prophète ? Je vais commencer par dire, d'abord un, qu'est-ce qu'un prophète ? Le prophète là qui dit envoie, c'est qui ? Alors, je vais lire beaucoup dans le message pour vous donner la lumière sur ce qu'on appelle prophète. Afin que vous, je vais lire la Bible, beaucoup de versets bibliques. Aujourd'hui, on va voir une étape, alors une autre étape, on va voir ça pendant les semaines. Un prophète, c'est qui ? Je donne 3 ou bien 4 définitions et puis on va entrer à l'intérieur. Un prophète, c'est un révélateur divin de la parole divine de Dieu. Ou bien un prophète est un révélateur de la parole divine de Dieu. Ou un prophète est un révélateur divin de la parole de Dieu. Alors, William Branham dit ceci. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition, un prophète, c'est un voyant. Je dois vous donner ça dans la Bible. Troisième, un prophète, c'est un consultant. C'est la personne qu'on vient consulter pour connaître Dieu, pour que Dieu vous parle, il s'appelle un prophète. Quatrièmement, un prophète, c'est un visionnaire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il est le révélateur de la parole de Dieu. Il est un consultant. Il est un voyant. ou bien il est un visionnaire. Avant de commencer, je ne veux pas que ceci s'arrête comme ça. Avant de commencer, je dois... avant de commencer, je dois d'abord lire dans les livres de... dans les livres de... préparez d'abord Genèse, déjà, je crois, Exode 18. Le temps que... le tri s'arrête. Prenons Genèse et Exode 18 pour voir comment, pourquoi un prophète, on le consulte. OK. On prend Exode 18, 15. Je commence d'abord ça pour vous donner de la lumière sur ce qu'on appelle un prophète. Exode 18, 15. Dis ceci. 12, on croise par 12. J'ai trop beau-père de Moïse offri à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël verrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain matin, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple s'était devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il dit que fait-il là avec ce peuple pourquoi si es-tu seul et tous les peuples se tiennent-ils devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Maintenant, Moïse lui répond son rôle qu'il a. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour faire quoi? Pour consulter Dieu. C'est que Moïse, pour que les gens puissent parler avec Dieu, il devait passer par qui? Par Moïse. C'est qu'on consulter Dieu à travers un prophète. C'est que vous, dans votre âge, tu ne peux pas consulter ton pasteur. Tu ne peux pas consulter ton prêtre. Consulte ton prophète. Il va te dire ce que Dieu lui a dit pour te parler. Si un enfant à l'école commet un péché, l'instituteur appelle le papa. Il n'appelle pas l'enfant, il n'appelle pas papa. J'ai tenu les rapports de ton fils et de ta fille. C'est ça l'exemple simple. Je vous donne d'abord un global et puis on va entrer. Prenons 1 Samuel 9. 9. Lisons 1 Samuel 9. Je donne d'abord ça pour que vous puissiez savoir qui est un prophète. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons voir les qui? Les voyants. Vous voyez? c'est-à-dire un prophète, c'est un voyant. Et Samuel chapitre 9 verset 9. C'est là où vous êtes, non? Oui. On a commencé par dire autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons vers les voyants. car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. C'est un prophète, c'est un voyant. Vous voyez? Maintenant, prénom 1 roi venait 8. Je vous donne seulement. 1 roi, c'est après Samuel, c'est 1 roi. les livres de Samuel, après ça, c'est 1 roi, venez 8. Il dit les rois d'Israël répondit c'est 8, ok. Les rois d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui on pourrait consulter l'éternel mais je l'ai car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michel le fils de Jumla. C'est que Dieu on le consulter à travers les prophètes. C'est qu'un prophète c'est un révélateur divin de la parole de Dieu. Il est voyant, il est un visionnaire. Pourquoi on appelle un prophète un visionnaire? Parce que Jésus a dit dans la Bible tout ce qu'il fait il doit avoir d'abord le visage de son père. C'est qu'un prophète Dieu lui donne une vision et dans cette vision Dieu lui donne le message dans la vision qui il peut faire quoi? Il peut vous donner Je prends encore quelque chose pour vous montrer Michel Je prends Jérémie 28 Là je donne d'abord on reconnaît un prophète par cela ce qu'il dit c'est ce qu'il dit arrive ce que le prophète dit c'est ce qu'il voit dans la vision c'est que le prophète voit dans la vision et il vous donne cela Je ne sais pas si c'est ça je vais voir d'abord ici Ok pour la vision prenons nombre 12 6 je n'ai pas Jérémie nombre 12 6 pour voir si un prophète est un visionnaire oui il est un visionnaire il peut aussi avoir des songes on peut dire aussi un songère nombre 12 6 dit quoi nombre 12 6 nombre c'est après Lévitique Genèse et Exode Lévitique nombre quatrième livre il dit écoutez bien mes paroles lorsqu'il y a au milieu qui est de vous un prophète c'est dans une vision que moi l'éternel je me révélerai à lui voyez pourquoi un prophète est un visionnaire Dieu dit c'est dans une vision que moi je me révèle à lui c'est qu'il est le révélateur c'est que ça ça prend le révélateur et ça prend les visionnaires à la fois c'est que Dieu vient dans une vision il se révèle à un prophète et il parle à ce prophète là pour qu'il puisse vous parler vous il dit que moi l'éternel je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlerai il est aussi un songère si on peut ajouter cinquième le prophète a ces caractéristiques là ces cèques là ce sont les choses attribuées qu'au prophète de Dieu maintenant William Branham dit ceci dans la prédication Christ est révélé qui c'est le mystère de Dieu révélé il dit le 28 c'est le sujet 63 paragraphe 98 et la parole vient seulement au prophète le mot prophète signifie révélateur de la parole divine écrite de même que quelqu'un qui a annoncé quelque chose voyez ou un voyant remarquez et le voyant comment on sait qu'il annonce quelque chose c'est ce qu'il est c'est ce qu'il confirme divinement c'est que si un voyant dit quelque chose et cela est confirmé par Dieu divinement on reconnait maintenant que cela c'est un prophète si cela ne s'accomplit pas on ne peut pas le croire qu'il est prophète prenons maintenant Jérémie 28 pour savoir est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai prenons Jérémie 28 Jérémie 28 dit c'est ici 15 il dit 8 28 les prophètes qui ont pari avant moi et avant toi dès les temps anciens ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes la guerre le malheur et la peste mais si un prophète prophétise la paix c'est pas l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé qu'il sera connu comme véritablement envoyé par qui par l'éternel c'est que c'est pas l'accomplissement de ce qu'il parle quand cela s'accomplit on reconnait maintenant que cet homme là c'est un véritable prophète de Dieu si cela ne s'accomplit pas ne le croyez pas écoutez maintenant ce que Dieu parle aux enfants d'Israël pour les prophètes qui prophétise et les choses n'arrivent pas qu'est-ce que Dieu dit pour ces gens là d'éternel 13 1 à 3 maintenant d'éternel 13 va accompagner Jérémie 28 écoutez quand je dis comme ça il faut prendre la Bible et lire avoir vos marquets là mettez là-bas d'éternel 13 dit quoi écoutez s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songère qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant alors après d'autres dieux de dire que tu ne connais point et servons servons-les tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songère car c'est l'éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme Amen il dit si un prophète vient il prophétise et il dit quelque chose que moi l'éternel je n'ai pas dit ne le croyez pas parce que je suis en train de vous tenter pour savoir si vous m'écoutez ou si vous ne m'écoutez pas c'est ça non c'est ce qui est écrit là-bas je suis en train de vous tenter de savoir est-ce que c'est pourquoi tout ce qui vous arrive dans la vie Dieu est en train de vous tester pour voir est-ce que avez-vous écouté ce que j'ai dit ou bien n'avez-vous pas écouté Dieu ne doit pas toujours se tenir sur ce qu'il vous a dit et que vous devez toujours vous devez toujours rester comme ça Dieu va aller au-delà pour prendre le A changer ça comme D pour savoir si vous avez écouté ou si vous n'avez pas écouté Dieu vous dit 1 plus 1 égale D et Dieu vient vous dire 1 plus 1 égale 1 alors vous vous allez dire toi tu nous as dit 1 plus 1 égale D mais comment tu dis 1 plus 1 égale 1 Dieu est en train de vous tester de savoir c'est ça ce qui est ici n'écoutez pas cet homme quand il vous dit d'aller servir d'autre Dieu pourquoi parce que Dieu a dit dans les 10 commandements que vous n'aurez pas un autre Dieu et Jésus le dit j'aime seulement le Dieu d'Israël moi maintenant Dieu suscite un prophète il lui dit va leur dire qu'il serve d'autres dieux Dieu teste pour voir c'est ça la réponse c'est que William Barnum a dit ici il a dit que remarquez et le voyant comment on sait qu'il annonce quelque chose c'est qu'il est confirmé divinement par le fait qu'il voit quelque chose d'avance et que cela s'accomplit c'est que le prophète il voit la chose d'avance il te regarde il dit non 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 les songes que toi tu as ça montre que vous aurez cette année de misère et cette année de bonheur et cette année de misère il a déjà vu ça c'est que Dieu lui a donné une vision comme lui est un songer il est aussi parce que Dieu est la seule et l'unique personne qui interprète sa propre parole s'il veut interpréter sa parole il interprète sa parole à travers un prophète alors il voit d'avance la chose qui arrive il vous annonce la chose là d'avance il vous dit écoutez vous aurez cette année d'abondance après cette année vous aurez aussi cette année de quoi ? de misère alors vous devez conserver beaucoup de nourriture pour que ça vous serve pendant les 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 cette année là il dit si quelqu'un est prophète il vous parlera et vous dira que certaines choses vont arriver le prophète le bon prophète qui vient vous dire que non le frère X m'a dit quelque chose toi ne faites pas ça non le prophète va au-delà de ça il va te regarder pour te dire attention la tempête s'approche attention dans ta famille il y a quelque chose qui arrive attention si tu fais ceci Dieu va te punir je donne d'abord la définition d'un prophète je n'ai pas encore entré dans caractéristiques d'un prophète l'objectif d'un prophète sa mission c'est quoi alors il dit et si elle n'arrive pas si la chose elle n'arrive pas ne l'écoutez pas mais si elle arrive alors je suis avec lui c'est que la chose si un prophète vous parle quelque chose il vous dit cette année en Amérique le président américain n'arriverait pas au mois de décembre il va mourir au mois de novembre et quand vous voyez qu'au mois de novembre le président américain descend et meurt c'est que cet homme là c'est un prophète écoutez-le William Barnab dans ce pays il a une vision qu'il a dit aux gens qu'il y aura au moins attendez il y aura au moins un président qui fera quatre mandats dans ce pays alors les présidents là les gens ne croyaient pas mais quand il est arrivé au pouvoir il a fait quatre mandats dans le pouvoir c'est que réellement il était un prophète William Barnab a eu une vision voyant que ils ont changé la marque des voitures les voitures ne sont pas sous forme carré ou rectangle les voitures deviennent sous forme de neuf il est qui alors quand cela est arrivé les gens vont dire il est vraiment un prophète William Barnab a eu une vision dans ce pays voyant que les américains ont fait un véhicule automatique que les gens conduisent que cela conduit sans 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 les chauffeurs ça conduit seul mais quand cela est arrivé les gens vont dire ah réellement il est un prophète c'est pour vous dire que tout ce que le prophète vous dit si cela arrive c'est qu'il est réellement envoyé de Dieu si cela n'arrive pas la Bible dit ici dans Deutéronome 13 n'écoutez pas vous avez un pasteur qui vous dit quelque chose il prie il n'est pas un prophète mais il prie parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes j'ai vu même dans les dans les journaux il y a un prophète qui est allé dans un pays en Afrique là-bas il a commencé à dire aux gens pour que tu puisses me consulter il faut me donner 200 dollars parce que les gens venaient maintenant avec 200 dollars pour consulter un prophète et le président a chassé le prophète là quel est le prophète qu'on consulterait par le moyen d'argent il devient un prophète balam un pasteur ce que j'ai entendu par un frère il a dit un homme pressé dans un marché alors il est il est tombé devant une maman qui va aller les mythes écoutez alors il a prophétisé maman je vois dans ta maison il y a un esprit alors il faut qu'on a dans ta maison qu'on puisse prier pour évoluer cet esprit là c'est cet esprit là qui fait que toi tu ne puisses pas évoluer dans la vie maman a quand même tu prophètes tu n'as pas 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 ils arrivent à la maison la première chose que le prophète regarde c'est la télévision de la maman alors l'homme a demandé maintenant à maman pour que ça démonne la sorte il faut me donner 200 dollars maman a dit 200 dollars mais moi j'ai 20 j'aurai 200 dollars si tu n'as pas 200 dollars alors tu vas donner même la télévision ici je dois prier pour que les démons sortent quel est le dieu là qu'on peut donner une télévision pour que les démons sortent c'est qu'il n'est pas un prophète envoyé des dieux parce qu'un prophète c'est l'aide des peuples c'est lui qui aide les peuples par les canaux des dieux dieu envoie un prophète pourquoi quand maintenant il y a une confusion sur la terre dans la parole du Seigneur dieu envoie un prophète est-ce que vous m'écoutez ne dormez pas pourquoi dieu envoie un prophète sur la terre c'est quand dieu voit que dans sa parole qu'il a placé devant vous il y a des pasteurs qui ont commencé à mettre des choses à vous indiquer des mauvaises choses il y a maintenant le peuple qui commence à ne pas pratiquer la parole du Seigneur mais il commence à pratiquer d'autres choses que la parole ils vont mettre les idoles dans la parole du Seigneur Dieu voit que comme il se détourne de ma parole je vais leur envoie un prophète où il y a un prophète chaque fois que Dieu envoie un prophète à l'Israël c'est quand le peuple israélite se détourne de sa parole alors Dieu envoie un prophète pour les remettre en chemin Dieu doit les remettre sur les rails parce qu'ils sont sortis de la ligne Dieu les radit vous ne pouvez pas vous marier avec les mohabites les femmes des autres nations ne les touchez pas elles sont allées prendre les femmes des autres nations en écoutant un roi nous sommes un seul peuple les mohabites et vous nous sommes un seul peuple on peut se marier mais comme la parole les ravis interdit cela la Bible dit qu'ils sont tombés beaucoup sont morts cette même nuit à cause de prendre des femmes païennes dans ces pays Dieu ne l'avait pas permis chaque fois où il s'est détourné Dieu a envoyé un prophète pour lui remettre la chemin Dieu a envoyé Élie parce qu'il avait vu qu'Akab est allé se marier à une femme païenne et cette femme elle était une princesse la femme des rois de Grèce quelque chose comme ça elle a amené les idoles à l'Israël comme elle a amené les idoles à l'Israël elle a maintenant installé les hôtels de Bâle à l'Israël pour que le peuple juif commence à donner son dieu de cette femme Dieu a envoyé Élie pour remettre les gens sur le chemin quand Dieu envoie un prophète c'est parce que vous êtes sorti de la parole Dieu voit que non ce que vous faites ici ce n'est pas la parole comment vous vous venez moi Dieu j'ai dit les baptêmes c'est au nom de Jésus Christ mais vous me dites au nom du Père au nom du Fils du Saint-Esprit à ce point là quand beaucoup de peuples commencent à tomber Dieu envoie un prophète pour remettre les enfants de Dieu dans le chemin je termine par dire ceci vous avez intérêt à le craindre c'est que le prophète là qui dit des choses et cela arrive vous devez le craindre parce qu'il a Dieu il a une vision il peut voir même à l'intérêt de vous voir votre passé qu'est-ce que vous pensez pour Dieu un homme est venu tenter William Branham il a dit moi je ne crois pas que Branham est un prophète de Dieu ok il est venu je dois je dois lui mentir que j'ai une maladie je verrai comment si il veut ça il ne faut pas dormir il fait les seins je vais voir comment il va faire l'homme c'est pas là devant William Branham comme ça dans une réunion de prière alors William Branham lui dit ce qu'il a William Branham lui a demandé tu souffres de quoi et lui il n'avait pas compris pourquoi il avait demandé cela mais il y avait d'autres personnes qu'il vient comme ça William Branham lui regarde il lui dit son nom sa maladie et la solution pour sa vie parce qu'un prophète quand il vient quand vous le consultez c'est pour que vous puissiez avoir la solution à votre problème ce n'est pas ça c'est ça quand vous consultez Dieu ce n'est pas pour rester avec votre parce que quand vous venez à Dieu c'est que je suis venu te consultez ok Dieu va tenir toi tu ne dois pas ouvrir ta bouche pour dire à Dieu Dieu va commencer te dire tu souffres de telles choses et tu es issu d'une famille telle ce sont les membres de ta famille qui vont se dépasser avec Satan comme ça comme ça comme ça mais voici ta solution parce qu'un prophète quand vous le consultez vous conseillez d'être avec lui Dieu va vous donner la solution à votre problème il ne doit pas seulement vous dire donc tu souffres c'est fini j'ai pris pour Dieu donne des solutions à ses prophètes à ses enfants cette histoire je n'en vais pas changer c'est pourquoi ça coupe comme ça c'est pas un problème on voit que tu es dimanche prochain alors et l'homme là William Barlow lui a posé la question tu souffres de quoi il a dit je souffre de telle maladie telle maladie telle maladie William Barlow lui regarde il lui dit que non toi tu ne souffres pas toi tu es en mode santé mais tu es venu tenter Dieu mais la maladie que toi tu as située dans ta bouche là la maladie va t'attraper l'homme tombe tu es venu tromper Dieu que tu es malade tu n'es pas malade mais comme toi tu as désiré cette maladie là que la maladie entre en toi la maladie est tentée dans la personne une semaine après la personne est décédée c'est pourquoi William Barlow vous devez le craindre parce qu'il a ainsi dit le Seigneur à lui parce que je suis avec lui vous voyez vous voyez c'est exact voilà la confirmation voilà comment on sait si c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité on saura que c'est la saint Thomas à Dieu quand il vous dit des choses et ces choses arrivent et ça vous avez une solution dans votre vie j'ai dit encore autre chose les mots prophètes ça c'est dans les préoccupations les signes le 8 mars 64 les mots prophètes venus révéler la terre divine de la parole du Seigneur est venu au prophète c'est comme ça que Jésus a été identifié Jésus a été identifié il disait après la résurrection il disait nous savons qu'il est un prophète de Dieu vous voyez aucun homme n'aurait pu faire ces choses si Dieu n'était pas avec lui c'est que si un prophète dit des choses arrive les gens l'identifient comme étant venant de Dieu c'est ça l'identification d'un prophète quand Dieu descend et parle à travers un prophète vous devez l'écouter mais les prophètes William Branham dit dans la prédication Christ est le mystère de Dieu révélé précédent le 28 J.E. 63 paravis 330 que le Saint-Esprit lui seul est le révélateur de la révélation divine de Christ c'est que le Saint-Esprit il est le révélateur de la révélation divine de Jésus Christ c'est pourquoi Jésus a posé la question à ses disciples qu'est-ce que